BAC Centre étranger 2022, quelques utilisations du condensateur, partie 2, accélérateur linéaire de particules. On s'intéresse dans cette partie à un accélérateur linéaire de particules constitué de blocs métalliques cylindriques séparés par des cavités vides et comprenant au voisinage de leur axe un passage tubulaire dans lequel les particules chargées peuvent se déplacer. Les particules, ici des protons, sont accélérées dans les cavités où règne un champ électrique grand E. Dans les passages tubulaires, le champ électrique est nul, toutes les cavités ont la même longueur petit d. Dans cet exercice, on étudie le mouvement d'un proton. Les protons sont émis par une source avec une vitesse négligeable. La masse d'un proton vaut 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. La charge électrique élémentaire vaut 1,60 fois 10 puissance moins 19 Coulomb. L'expression de la norme du vecteur champ électrique est grand E égale à valeur absolue de U divisé par petit d, où U représente la tension entre les deux blocs consécutifs et D la distance laissée par 1. Modélisation par un condensateur plan. L'ensemble constitué par une cavité et deux blocs adjacents peut être modélisé par un condensateur plan, voire schéma à droite à l'écran. Relié à un générateur délivrant une tension continue U indice AB égale à 1 kV. On étudie l'accélération d'un proton à l'intérieur de la cavité. Un proton de charge Q est égal à petit e, petit e étant la charge élémentaire, entre dans la cavité en haut à la date T0 égale à 0 seconde, avec une vitesse initiale nulle et atteint l'armature B au point S avec une vitesse V indice S. Précisez le signe des charges portés par les armatures A et B du condensateur si on souhaite que le proton soit accéléré entre ces deux armatures. Justifiez la réponse. Pour que le proton soit accéléré, il faut qu'il soit attiré par l'armature B. Or, la charge du proton étant positive, il va être attiré par des charges négatives. Ainsi, l'armature B doit porter des charges dont le signe est négatif. Les charges portées par l'armature A étant positives, elles vont repousser le proton vers l'armature B. Exprimez la norme F indice E de la force électrique modélisant l'action exercée sur le proton entre les armatures du condensateur. Exprimez le résultat en fonction de la tension UAB, de la charge Q et de la distance d. La force électrique modélisant l'action exercée sur le proton est égale à la charge du proton Q multipliée par la valeur du champ électrique E. La valeur du champ électrique E est égale à UAB sur D. On montre que le travail de la force électrique entre les points O et S est égale à la charge de la particule Q multipliée par la tension UAB. Exploitez le théorème de l'énergie cinétique pour montrer que la vitesse du proton au point S et V indice S est égale à racine carrée de 2 fois Q fois la tension UAB divisé par la masse du proton. Nous allons appliquer le théorème de l'énergie cinétique au proton entre les points O et S. La variation d'énergie cinétique du proton entre le point O et le point S est égale au travail de la force exercée sur le proton, ici, au travail de la force électrique au cours du déplacement O-S. La variation d'énergie cinétique entre O et S est égale à l'énergie cinétique du proton au point S moins l'énergie cinétique du proton au point O. et le travail de la force électrique lors du déplacement O-S est égale à Q multiplié par UAB. La vitesse du proton étant nulle au point O, l'énergie cinétique du proton au point O est nulle et l'expression de l'énergie cinétique du proton au point S est égale à un demi de la masse du proton multipliée par la vitesse au point S au carré. Nous déduisons de cette relation que la vitesse du proton au point S au carré est égale à 2 fois Q fois UAB sur MP. Passons à la racine carrée. La vitesse du proton au point S est égale à la racine carrée de 2 fois Q fois UAB divisé par MP. Calculez la valeur de la vitesse du proton au point S. La charge électrique Q du proton est égale à la charge élémentaire e, c'est-à-dire 1,60 fois 10 puissance moins 19 coulombs. La tension UAB vaut 1 kV, il faut l'exprimer en volts, elle vaut donc 1 fois 10 puissance 3 volts, et la masse du proton vaut 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Nous obtenons que la valeur de la vitesse du proton au point S est égale à 4 fois 10 puissance 5 mètres par seconde. Pour que l'accélération se poursuive dans les différentes cavités, la polarité de chaque tube est alternativement positive et négative. Pour cela, le générateur délivre une tension UA en fonction de T, alternative de période T égale à 5 fois 10 puissance moins 7 secondes. Les schémas à l'écran représentent la position du proton à différents instants. À T est égale à 0 seconde, on a l'entrée du proton dans la cavité 1. À T est égale à 2,5 fois 10 puissance moins 7 secondes, on a l'entrée du proton dans la cavité 2. À T est égale à 5 fois 10 puissance moins 7 secondes, on a l'entrée du proton dans la cavité 3. On note petit d la distance entre deux blocs, grand L a la longueur du bloc A, grand L b la longueur du bloc B, etc. Justifier la nécessité de changer de signe de la tension entre les blocs B et C lors du passage de la particule de la première cavité à la deuxième. Nous souhaitons accélérer le proton. Lorsque le proton rentre dans la cavité 1, le bloc A porte des charges positives, le bloc B porte des charges négatives, donc le champ électrique dans la cavité est orienté selon les potentiels décroissants, c'est-à-dire ici du bloc A au bloc B. La force électrique appliquée au proton est égale à la charge du proton multipliée par le champ électrique grand E. Comme la charge du proton est positive, la force électrique a même direction et même sens que le champ électrique. Donc le proton est soumis à une force électrique orientée de grand A vers grand B, donc le proton est accéléré. En effet, d'après la deuxième loi de Newton, la masse du proton multipliée par l'accélération du proton est égale à la résultante des forces exercées sur le proton. Ici, la résultante des forces exercées sur le proton se réduit à la force électrique, donc le vecteur accélération a même direction, même sens que le vecteur force électrique. Or, dans la seconde cavité entre le bloc B et le bloc C, le champ électrique est orienté du bloc C vers le bloc B. Donc, si nous ne changeons pas le sens du champ électrique dans la deuxième cavité, le proton, lorsqu'il arrive dans la deuxième cavité, serait soumis à une force électrique orientée dans le même sens que le champ électrique, donc orientée de la droite vers la gauche. Et le proton serait décéléré. C'est pour cela qu'il est nécessaire de changer le signe de la tension U indice A de façon à ce que le signe des charges porté par les blocs change et que le champ électrique dans la cavité contenant le proton soit orienté de la gauche vers la droite afin que ce proton soit soumis à une force électrique orientée de la gauche vers la droite et que le vecteur accélération le soit également afin que le proton subisse une accélération. Pour que le proton puisse être accéléré dans une cavité, il faut que la force électrique soit orientée vers la droite de façon à ce que le vecteur accélération le soit également. Or, comme le proton est de charge positive, il faut que le champ électrique soit également orienté vers la droite puisque la force électrique est égale à la charge du proton multipliée par le champ électrique. Or, le champ électrique E étant orienté dans le sens des potentiels décroissants, il faut que le proton se déplace de l'armature de charge positive vers l'armature de charge négative. Il est donc nécessaire de changer le signe de la tension entre les blocs B et C lors du passage de la particule de la première cavité à la deuxième. Et ainsi de suite. Dans un bloc, le mouvement d'une particule est supposé rectiligne uniforme. Justifier que le proton doit parcourir la longueur d'un bloc plus la longueur d'une cavité en 2,5 fois 10 puissance moins 7 secondes. Le proton rentre dans la première cavité à l'instant T est égal à 0 seconde. La tension U indice A est positive. Ainsi, le champ électrique dans la première cavité est orienté vers la droite et le proton va être accéléré. Or, si on veut que le proton lorsqu'il arrive dans la deuxième cavité soit accéléré, il faudrait que le champ électrique change de sens et donc que la tension U indice A change de signe. Or, la tension U indice A change de signe à chaque demi-période grand T sur 2, c'est-à-dire toutes les 2,5 fois 10 puissance moins 7 secondes. Ainsi, le proton doit parcourir la longueur d'une cavité plus celle d'un bloc en 2,5 fois 10 puissance moins 7 secondes pour que son arrivée dans la cavité suivante coïncide avec le changement de signe de la tension U A et donc le changement de sens du vecteur champ électrique dans la cavité suivante. Le proton doit arriver à la cavité suivante de façon à ce que le sens du champ électrique permette l'accélération du proton, c'est-à-dire au moment où la polarité du bloc suivant change de signe. Donc, il doit parcourir la longueur d'un bloc plus la longueur d'une cavité en une durée égale à la demi-période de la tension U indice A, c'est-à-dire 5 fois 10 puissance moins 7 divisé par 2, c'est-à-dire 2,5 fois 10 puissance moins 7 secondes. Expliquez qualitativement pourquoi les blocs sont de plus en plus longs dans l'accélérateur linéaire. Le proton doit parcourir la distance d'une cavité plus celle d'un bloc en une même durée égale à 2,5 fois 10 puissance moins 7 secondes. Or, le proton est accéléré, c'est-à-dire que sa vitesse augmente, elle est de plus en plus grande. Donc, il va parcourir en une même durée de 2,5 fois 10 puissance moins 7 secondes une distance de plus en plus grande. Ainsi, comme les cavités ont la même longueur, il faut que les blocs soient de plus en plus longs afin que le proton arrive dans la cavité suivante au moment du changement de signe de la tension U indice A. Dans les années 1970, l'accélérateur linéaire de protons de Los Alamos aux USA long de 800 mètres permettait d'obtenir des protons d'énergie égale à 8 méga électron-volts à l'aide d'une tension U indice A caractérisée par une valeur maximale égale à 1 kV. On rappelle que 1 électron-volts est égal à 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules. Déterminer le nombre nécessaire de cavités accélératrices pour qu'un proton atteigne une énergie égale à 8 méga électron-volts, on considère que le gain en énergie cinétique est identique pour toutes les cavités. Nous allons calculer pour une cavité le gain en énergie cinétique du proton. Là encore, nous allons appliquer le théorème de l'énergie cinétique au proton lorsqu'il parcourt une cavité. Le gain en énergie cinétique du proton lorsqu'il parcourt une cavité est égal au travail de la force électrique appliqué au proton. Le travail de la force électrique est égal à la charge du proton Q multipliée par la tension accélératrice Ua max. La charge du proton est égale à petit e. Le nombre n de cavités nécessaire pour obtenir des protons d'énergie égale à un proton égale à 8 méga électron-volts se calcule en divisant cette énergie par le gain d'énergie cinétique lorsque le proton traverse une cavité. Le gain d'énergie cinétique lorsque le proton traverse une cavité est égal à 1 fois Ua max. 8 méga électron-volts est égal à 8 fois 10 puissance 6 électron-volts comme 1 électron-volts est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. 8 méga électron-volts est égal à 8 fois 10 puissance 6 multiplié par 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Petit e est égal à 1,60 fois 10 puissance moins 19 coulombs UAmax est égal à 1 kV, c'est-à-dire 1 fois 10 puissance 3 V. Nous pouvons simplifier par 1,6 fois 10 puissance moins 19 et nous obtenons que le nombre de cavités nécessaires est de 8000.